Officiel du dialogue national pour la réforme et la modernisation de la justice sénégalaise, le président de la République laisse le dossier aux participants. Pour ce faire, trois commissions vont travailler pour proposer un rapport final. Il y a deux commissions, commission réforme et commission modernisation, qui sont vraiment les deux principales commissions, mais il y a une commission scientifique qui est transversale. La commission réforme de la justice va travailler sur des problématiques telles que le code de confédure suivi, l'administration de juridiction, l'organisation judiciaire, bien sûr avec la justice administrative, etc., justice de proximité, détention provisoire. Ce sont les sous-points sur lesquels la commission réforme doit travailler. Alors que la commission modernisation de la justice va proposer des nouveautés pour parfaire le système judiciaire. La dématérialisation des procédures, le conseil supérieur de la magistrature, la création du juge de liberté, fournir le juge de liberté, se poser sous forme interrogative, la spécialisation et les juridictions spécialisées, le code de l'enfant, l'exécution des décisions de justice, la création d'une cour constitutionnelle, amélioration de la formation des magistrats. La troisième et dernière commission va jouer le rôle d'arbitre entre les deux autres commissions et prendre en charge les questions nouvelles qui seront portées devant les commissions avant de faire la synthèse des travaux pour dresser le rapport final, le 4 juin 2024.